Bonjour les yogis, bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes les futures vidéos et à mettre un petit pouce bleu. Je voulais vous proposer aussi, en complément des vidéos YouTube, des programmes spécifiques pour améliorer votre pratique. Parfois, on rencontre des difficultés dans les hanches, dans le dos, dans les épaules ou pour la respiration aussi. Donc, je vous invite à découvrir les programmes que je propose pour progresser et mieux comprendre chaque posture. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons dans une pratique un petit peu avec les bras pour renforcer et également pour les personnes qui ont déjà une pratique régulière, qui ont compris la respiration, qui arrivent à suivre dans les séquences. Comme ça, je vais vous montrer quelques postures à faire sur les mains. On commence avec les mains sur les genoux, les épaules vers le bas, on tient bien le bas du ventre, puis vous allongez la colonne, vous ouvrez bien vos épaules. Et on relaxe. On sent que c'est vraiment la colonne au centre qui nous porte et qui nous tient alignés. Vous prenez quelques belles respirations. Sur l'expire, vous poussez l'air jusqu'en bas d'une façon régulière, puis sur l'inspire, on ouvre bien les côtes, comme si on libérait là sous le plexus. Puis en même temps que vous respirez, vous écoutez le son du souffle, que vous lissez, que vous faites vraiment régulier, stable. Une dernière respiration. Et on ouvre les yeux. On va monter les bras vers le plafond. Étirez bien. Et on redescend ici. Posez les épaules vers le bas. On va commencer avec quelques cercles. Donc, vous montez les épaules, vous serrez les omoplates derrière. Tout le buste fait également un mouvement. Puis on part dans l'autre sens. Serrez les omoplates et on arrondit un petit peu. Et on revient ici. Vous tournez les mains vers le ciel. Inspirez, bras tout en haut. Et on vient s'étirer loin devant. Bougez un petit peu. Et on remonte ici. Inspirez, bras vers le ciel. On pose les deux mains par terre. On vient tendre les deux jambes. Dans la posture de Dandasana. Donc, vous tendez bien les jambes. Quitte à soulever un petit peu les talons. Puis étirez bien les quadriceps ici vers le centre. Posez les mains par terre. Et on tient aussi le bas du ventre. Comme si on aspirait. Posez les épaules, les bras tendus. Et si vous avez les bras un petit peu longs, vous pouvez toujours les mettre plus loin. Et s'ils sont trop courts, il convient de bien descendre les épaules pour toucher par terre. Ensuite, vous allez baisser le montant. On garde donc les jambes bien actives. Tous les bras, on s'étire. Et on respire plusieurs fois. Inspirez. Un, deux, trois, quatre. Expire. Un, deux, trois, quatre. Serrez les omoplates. Continuez de vous allonger. Respirez. Deux, trois, quatre. Et expire. Un, deux, trois, quatre. Dernière fois. On tient aussi le bas du ventre. Deux, trois, quatre. Expirez. Un, deux, trois, quatre. Et on monte les bras vers le ciel. Vous posez les deux mains derrière. Inspire. Pointez les pieds. On monte le buste. On ouvre bien les épaules. Longue respiration. Poussez dans vos bras. Les jambes sont bien tendues. Et expirez une dernière fois. Et on revient ici avec les genoux pliés. On arrondit les pieds pour passer directement à genoux. On va accrocher les pieds dans le sol. Les doigts bien écartés. Vous pressez dans le bout des doigts. Ils doivent être tout blancs. Puis on monte ici. Chien tête en bas. Pour contrôler la longueur de votre chien tête en bas. Pour que ça soit juste. Vous allez amener les épaules dans la planche. Et on n'a pas besoin de déplacer ni les mains ni les pieds. Ça c'est la longueur juste pour la planche et pour le chien tête en bas. On va creuser entre les omoplates. Longue respiration. On étire les talons vers le sol. Puis on amène les épaules en-dessus des mains. Jambes bien tendues. Et on part avec la jambe droite qui monte. Respire. On tient bien l'intérieur de la jambe gauche aussi. Et on pose. On va avec la jambe gauche qui monte. Après c'est toujours dans le bout des doigts. Et on pose ici. Genoux, taille, poitrine jusqu'en bas. Serrez bien les coudes quand vous descendez. Inspire. Chien tête en haut. On pousse les épaules vers l'arrière. Et là on tend les jambes. On pousse dans les bras. Et on regarde vers le ciel. Puis on retourne. Chien tête en bas vers l'arrière. Encore une fois, on amène les épaules en-dessus des mains. Et on va cette fois descendre le bassin. Ouvrir les épaules. Tendre la jambe. Et on soulève la jambe droite qu'on va regarder derrière. Puis la jambe gauche. Et on redescend. Posez les genoux. Vous pliez les jambes. Continuez d'ouvrir, de tirer les épaules vers l'arrière. De bien respirer. Et on repart. Chien tête en bas. Longue respiration. Vous pouvez secouer un petit peu vos mains si vous avez mal aux poignets. Surtout les doigts bien écartés pour empêcher justement d'être trop appuyé sur les poignets. Et on va partir avec la jambe droite qui monte. Inspirez. Vous allez ici vers la main droite. Main sur les hanches. Inspirez. Bras vers le ciel. On monte ici. Puis on va soulever le talon et descendre un petit peu plus dans les hanches. Respire. On repose le talon. On remonte un petit peu les hanches. Et on vient chercher les deux mains derrière. Inspirez. On ouvre le buste. Tendez bien la jambe derrière. Et on revient avec les deux mains pour aller ici. Descendre le bassin comme tout à l'heure. Jambes tendues. Pressez dans le bout des doigts. On soulève ici. Les jambes droites. Et on pose les jambes gauches. Et on pose les genoux. Pliez les jambes. Tirez les épaules vers l'arrière. On ouvre le buste. Et on croche le chien. Tête en bas vers l'arrière. Étirez bien le dos. On pousse dans les bras. Vous creusez entre les omoplates. Longueur. Et on part avec la jambe gauche. Inspire. Jusque tout en haut. Puis vous allez vers la main gauche délicatement. Mains sur les hanches. On se redresse. On place les épaules. Et bras vers le ciel. On va plier plus et décoller le talon. Respirez. Ouvrez le buste. On vient chercher les deux mains derrière. Et on pose le talon pour remonter un tout petit peu. On étire plus vers l'arrière. Et on revient avec les deux mains par terre. Vous allez chier un tête en bas. Puis vous allez descendre sur vos coudes. Un après l'autre. On garde la largeur des épaules. Les mains bien à plat. On va creuser ici. Dans la posture du dauphin. Poussez dans vos épaules. Et on monte la jambe droite vers le ciel. Poussez toujours dans les épaules, dans les bras. Et on pose. On va avec l'autre jambe. Belle respiration. Et on revient ici. Puis peut-être qu'il faut avancer un tout petit peu. Pour être dans la planche. Dans la planche sur les coudes. Donc on tient bien les bras. Poussez dans vos bras, dans vos épaules. Et on respire ici. Un. Deux. Encore trois. Quatre. Et cinq. On pose tout. Puis on se retrouve dans le sphinx. Avec les coudes sous les épaules. Toujours les avant-bras bien relax. Et on pousse ici dans les épaules. Voyez, on tire vers l'arrière. On relaxe dans les fesses, dans les jambes. Puis vous respirez. Vous essayez d'ouvrir le cœur, d'ouvrir le buste. Et si ça va, on va monter un petit peu sur les bras. Toujours les fesses relâchées. Vous placez la main gauche un tout petit peu vers le centre, si vous pouvez. Et on monte bras droit vers le ciel. Essayez de vous allonger. D'ouvrir l'épaule. Puis ces bras droits qui posent. Inspire, bras gauche qui monte tout en haut. On étire vers le haut. Et on pose ici. Pour venir dans un baby pose. Pour étirer les lombaires qu'on a pas mal sollicité avec ces flexions. Et vous relaxez. Vous pouvez bouger un petit peu. Étirez bien le bas du dos. Vous sentez qu'on remet de l'espace entre chaque vertèbre. Puis vous crochez les pieds. Vous montez chien tête en bas. Et on va amener le pied gauche légèrement de travers. Pied droit vers la main droite. Les deux jambes tendues. Donc là, c'est un petit peu ouvert. On n'a pas les talons en ligne. On est plutôt un petit peu écarté d'un talon et l'autre. Et on allonge ici le dos. Longue respiration. Puis on va descendre vers le sol. Vers le tibia plutôt. On étire tout le dos. Sentez bien l'intérieur du pied ici qui presse. Longue flexion avant. Puis on va plier dans la jambe. On va partir directement dans une ouverture ici. Poussez dans le bras. On ouvre. Jambes tendues. Tournez le pied vers le plafond. Puis on ouvre le bras. Respirez. Pour ceux qui veulent plus, vous allez chercher le pied derrière. Et vous continuez de faire un petit peu comme le croissant. On respire. On monte la jambe. Et on repose ici. On va loin derrière avec le pied gauche pour aller dans un chien tête en bas. Et on part avec le pied droit de travers, pied gauche vers la main gauche. Inspirez. Inspirez, étirez le dos. Puis on descend vers l'avant. Attention aux hanches de ne pas trop les décaler. Elles regardent bien en face les hanches. Et on descend. Jambes arrière aussi tendues. Jambes devant. Légère micro-flexion ici sous le genou. Longueur dans le dos. Puis on part sur la jambe gauche. Et on monte ici. Poussez dans la jambe pour bien ouvrir la hanche. Le pied qui tourne vers le plafond. Inspirez. On monte le bras. Si ça va, vous venez chercher votre pied. Derrière, on ouvre un peu plus. Vous respirez. Et on repose les deux mains par terre. On vient à l'avant du tapis. Relaxe dans le dos. Et on remonte jusque tout en haut. Inspirez, bras vers le ciel. On s'allonge. Tendez les jambes. Et on revient ici. On va partir dans quelques postures sur les mains. Inspirez, montez les bras. Puis on descend vers le bas. On étire le dos. Vous posez les deux mains par terre. Puis vous allez ici coller vos deux talons ensemble. Et vous asseoir. Donc on a les talons collés. Les mains, largeur des épaules. Les doigts bien écartés. Et on va presser ici pour monter. Dans le corbeau. Vous pouvez monter les fesses. Toujours les talons collés. Et plutôt retirer les mains vers dessous. Comme ça, vous voyez que vous êtes bien tenu. Et ensuite, vous regardez devant. Et vous allez dans un équilibre. Jusque là, n'allez pas plus loin. On mettez un coussin sous le visage pour pouvoir bien tomber si jamais. Et puis, une fois que vous êtes là, vous allez simplement décoller les orteils. Ni pousser en avant, ni rien du tout. Vous décollez vos orteils. Ok ? Pour commencer. Puis, si ça va, on peut tendre les bras. Monter plus haut. Et fixer un point. Et on pose. Donc la posture, elle part ici du centre. Ok ? Encore une fois, on va essayer. Vous collez vos talons ensemble. Les doigts bien écartés. On recule ici. Et on serre. Comme un sandwich. Vous serrez. Puis, vous partez vers l'avant. Respirez. Vous pouvez monter un petit peu. Et on repose ici pour s'asseoir par terre. Et on relaxe dans les poignets. Vous entourez vos pouces. Vous fermez avec les quatre doigts. Et on va tourner un petit peu. Pour relaxer nos poignets. Frottez aussi. Voilà. Ensuite, on va poser aussi les mains par terre. De chaque côté du bassin. Et décollez vers l'arrière. Un, deux, trois. Et on décolle. Comme ça, on travaille un petit peu les abdominaux. Vous respirez. Poussez dans vos bras. Et on repose. Inspire. Bras vers le ciel. On étire. On part en flexion avant. On s'allonge et on descend gentiment. Et on remonte. Bras vers le ciel jusque tout en haut. Et on revient ici. On va faire d'autres postures que je vais vous montrer. Donc, on va d'abord plier. Et pour bien ouvrir la hanche, vous pouvez presser un petit peu ici sur la hanche et descendre vers l'avant. On respire. Et on remonte. On vient chercher le pied droit ici à l'intérieur du bras gauche pour aller dans notre bébé balance. Donc, on va pivoter un petit peu toute la hanche. Montez le pied. Essayez surtout de grandir, d'être bien droit avec le dos. On monte. Puis, après, on va passer le bras dessous et venir poser les deux mains par terre. Donc, soit vous pouvez être là. Déjà, vous exercez à passer le pied, la jambe derrière. Soit vous êtes là et puis vous allez plier, serrer votre bras et décoller. On respire. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. On pose ici. Donc, tout ça, ça fait bien travailler ici. Les muscles, vous allez sentir. Au début, peut-être, vous ne décollez pas le pied. Petit à petit, vous allez décoller aussi avec les abdominaux. On fait la jambe gauche. Vous pliez. Appuyez sur votre genou pour descendre. Et on s'allonge. On respire. Et on revient ici pour porter le pied gauche en baby pose. En baby balance, pardon. Et on tourne. Laissez pivoter ces deux grandes. Allez loin derrière avec le genou. On met de la mobilité dans la hanche. Et puis, on va passer le bras devant. Poussez ici un petit peu. Vous ramenez la main tout près ici de la fesse. Et soit on est là, puis on essaie déjà de se porter ici un petit peu vers l'avant, de grandir. Soit on peut tendre peut-être la jambe, s'exercer. Voilà. Soit on plie bien serré. Et ensuite, on décolle sur les deux mains. Poussez dans vos épaules, surtout. Au début, on peut poser la jambe. Sinon, après, on peut lever et respirer. Un. Deux. Trois. Quatre. C'est difficile, ça tend. Et cinq. Et on pose par terre. On relaxe un petit peu dans les jambes. Et dans les épaules. On va faire la suite de cette posture que petit à petit, vous arriverez à faire. Donc, on était là. Avec les deux mains, on a pressé le pied. On en arrive à décoller maintenant. Mais on va décoller directement avec ce pied par-dessus l'autre. On soulève. Et on vient attraper. On respire. Petit à petit, on essaie de tendre les deux jambes. De serrer le bras. Pour ne pas que j'abime le micro. Et puis, on descend de côté. Ok. Donc, on serre la jambe, le bras avec les deux jambes. On tend. Et on pivote sur les bras. On va de l'autre côté pour essayer. Et vous allez ici. Attraper. Directement le pied. Et hop, on le passe dessus. Puis, on tend. Et ensuite, on plie dans les coudes. On descend. Et on respire. Tendez bien la jambe. Et on pose ici. Et on peut secouer un petit peu les mains. Bouger dans nos épaules. Et je vous invite donc à aller progressivement dans ces postures sur les mains. D'abord, acquérir la force dans les épaules par des postures simples. Comme on l'a fait ici. Puis, les autres postures que j'ai montrées. Et progressivement avec la pratique, vous allez réussir à faire ces postures. Voilà. Avec la force dans les bras, l'équilibre et la respiration. Quand vous ne pouvez plus respirer dans une posture que vous êtes tout crispé, c'est que vous allez trop loin. Donc, reculez, respirez. Et après, on réessaye. Et c'est avec la pratique qu'on arrive. On vient les mains sur les genoux. Et puis, vous respirez tranquillement. Et puis, vous respirez tranquillement. Serrez un peu les dents et vous ouvrez la bouche bien large. Comme ça. Et on aspire l'air entre les dents. Puis, on expire par le nez. On va trois fois avec Sitali. Inspirez. On ferme la bouche. Et on expire par le nez. Encore. On ferme la bouche. On expire par le nez. Et dernière fois. On ferme. Et on expire. Et on ouvre les yeux. Je vous souhaite une belle pratique. Petit à petit, vous allez progresser. Faites-moi des commentaires justement à ce sujet. De voir comment vous progressez. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. De vous abonner à la chaîne. Et de la partager. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501